Comment se reconcentrer après un coup dur durant une compétition ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Alors aujourd'hui, on m'a posé cette question. Comment me reconcentrer après un coup dur durant une épreuve ? Dans mon cas, c'était après un tonneau. Comment réussir à se remobiliser en quelques heures pour pouvoir reprendre un départ dans la même journée ? Donc, c'est vrai que selon le sport que l'on fait, ça peut être également la boxe. Des fois, on peut prendre un coup très dur et il peut y avoir un autre combat dans la même journée ou ça peut être des sports plutôt mécaniques ou ça peut être de l'équitation. Bref, il y a un coup dur qui arrive. Comment est-ce que je fais pour me ressaisir et pour repartir très rapidement ? La première étape déjà, c'est d'être capable de pouvoir s'arrêter tout simplement. Moi, j'aime bien pour ça la technique stop. La technique stop, c'est un, le S, je stop. Deux, je vais vraiment prendre le temps. Trois, je vais observer. Et quatre, je vais être présent. Donc, c'est vraiment important. Lorsqu'il y a un coup dur qui vraiment arrive, déjà hop, stop. Vraiment, je prends le temps de respirer, de me dire c'est bon, je suis vraiment là. Si il y a ce coup dur qui arrive, c'est que je suis en compétition. Et tout simplement, ça pouvait arriver, c'était le risque. La deuxième étape ensuite qu'on va faire, une fois qu'on est là-dessus et qu'on a le temps de prendre du recul, c'est de voir quels étaient tous les bénéfices pour nous finalement qu'il y ait ce coup dur. Dernièrement, je parlais avec un athlète justement qui a eu un coup dur dans une compétition et que le recul, il a vu qu'en fait, il a eu ce coup dur-là. Et c'est ce qui lui a permis de passer à l'action sur certains choix qu'il devait faire au niveau de son équipe. Et s'il n'avait pas fait ce choix-là, eh bien, et s'il n'y avait pas eu le coup dur, il n'aurait jamais fait ce choix. Alors que ce choix, ça faisait un moment qu'il devait le faire. Donc très souvent, on a un coup dur qui arrive pour une raison. Et donc, c'est d'aller trouver la raison d'être de cet événement. Est-ce qu'il y avait un entraînement à faire en plus ? Est-ce qu'il y avait un entraînement en moins à faire ? Est-ce qu'il y avait du stress en moins à prendre ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de l'équipe à mettre dehors ou dire quelque chose à quelqu'un juste avant et vous ne l'avez pas fait ? Et grâce à cet événement, ça le permet de changer et de mettre les choses en action. Ça permet vraiment de comprendre pourquoi cet événement arrive et dire, OK, c'est bon, j'ai eu la leçon, ça arrive et je sais exactement et spécifiquement ce que j'ai à faire maintenant. Ensuite, une fois qu'on est en place, on va regarder aussi dans le passé toutes les fois où les bonnes choses sont arrivées. Toutes les fois où il y a eu des bonnes compétitions. Et on va aller noter toute la liste de toutes les bonnes compétitions qui se sont arrivées. Et là, on va juste montrer à notre cerveau en mode, oui, là, il y a eu un coup dur, mais il y a plein de fois dans le passé où ça s'est très bien passé. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est un peu d'exception et c'est, on ne va pas dire pas de chance, mais en termes de probabilité, c'était plutôt assez faible. Et ensuite, du coup, avant de repartir, on va accepter, quand on va regarder le futur, on va accepter que, oui, il y a une certaine probabilité que cet événement se reproduise. Auquel cas, encore une fois, on va revoir tous les bénéfices qui s'arrivent, les inconvénients qui ne s'arrivent pas jusqu'à être neutres et dire, « Tu sais quoi ? Si ça arrive, ça arrivera. Ça fait partie du sport. Je me suis engagé dans ce sport et parce que je suis engagé dans ce sport, alors il y a ce risque qui est présent. J'accepte et je me lance. » Et ensuite, dans la dernière étape, on va vraiment prendre le temps de se reprendre une bonne visualisation, en train de se visualiser, en train de vraiment réussir, de ressentir qu'on est en train de réussir, de voir les éléments qui peuvent être difficiles, mais on va voir qu'on est en train de passer avec succès. Bref, on va vraiment faire une visualisation plutôt successfull tout en voyant le maximum de possibilités. Et enfin, dessus, on va vraiment mettre un ancrage. Donc, un ancrage qui est une association d'un geste avec un mot pour nous reconnecter à une émotion. Et là, à ce moment-là, on va dire, « Ok, go, j'y vais. » On va mettre l'ancrage juste en train de partir. Et on va terminer par se concentrer sur « L'important n'est pas ce que je fais, mais qui je suis en train de devenir. » Et grâce à cet accident, grâce à cet échec, je sais qu'à court, moyen, long terme, je ne serai plus la même personne, mais je serai beaucoup plus mature pour la suite. J'aurai gagné en expérience. Et ça, l'expérience, on l'emmène toute notre vie avec nous, alors que l'accident, le coup dur, il n'aura duré que quelques secondes, voire quelques minutes. Et ensuite, derrière, ce qui va faire revivre cet accident, ce coup dur en boucle, c'est simplement l'émotion que l'on va avoir associée à ça. Si on enlève l'émotion et qu'on a de la gratitude pour ça, ça va sortir de notre espace mental et on va pouvoir se recentrer sur ce qui est réellement important pour nous en voyant que grâce à ce coup dur, on est devenu meilleur et que grâce à ça, on va pouvoir progresser dans l'avenir ou se recentrer sur des choses qui sont beaucoup plus importantes pour nous. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le « Like » qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez.